Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Jaffrelot, président de la FSP et j'aurai le plaisir ce soir d'animer un nouveau webinaire de la série Polycritique, le webinaire mensuel de notre association, qui va traiter, vous l'avez vu, des élections de mi-mandat et surtout de la façon dont ces élections sont pour nous l'occasion de décrypter la situation politique et sociale des États-Unis et nous allons pour cela bénéficier des lumières de quatre spécialistes du sujet que je présente brièvement dans l'ordre alphabétique. Elisa Schell d'abord, professeure à l'Université de Paris-Nanterre, Esther Sina, maîtresse de conférences à l'Université Versailles 51 en Yvelines, Loïc Hinton, maître de conférences à l'Université Versailles 51 en Yvelines aussi et Alex Meyer, maître de conférences à l'Université Clermont-Auvergne. Nous allons fonctionner ce soir sur le mode de la conversation de manière à ce que nous puissions comprendre les résultats de ces élections de mi-mandat pour saisir ce qu'elles nous disent, ces élections de la société américaine d'aujourd'hui, voir ce qui s'est passé et voir ce qui va se passer maintenant au Congrès notamment, mais pas seulement. Et puis, on va essayer aussi de se projeter dans l'avenir et de regarder les forces politiques en présence dans la perspective des élections présidentielles de 2024. Pour que la séance soit la plus interactive possible, vous êtes invité à utiliser le chat pour des conversations parallèles, mais surtout la boîte questions-réponses pour que vous puissiez interroger nos intervenants. Nous aurons le temps d'une session, d'une séquence questions-réponses après les avoir écoutés et nous allons les écouter, comme je le disais, sur le mode de la conversation et donc en faisant en sorte que chacun puisse se prononcer, partager avec nous son interprétation de différents aspects, passé, présent et futur. Commençons par le passé récent et essayons d'expliquer, de décrire et d'expliquer ces résultats un peu surprenants, des mi-termes. Que s'est-il passé et pourquoi ? Et j'aimerais, Laurie, que vous partagiez votre lecture de l'événement pour commencer avant que d'autres ajoutent leur propre interprétation. Bonsoir, merci Christophe. Je voudrais peut-être commencer très rapidement par un tour d'horizon des résultats. Je pense que tout le monde est à peu près au courant. Les Républicains récupèrent la Chambre pour quelques sièges et le Sénat reste démocrate quoi qu'il arrive au début décembre en Georgie, après le deuxième tour, qui est assez exceptionnel, mais qui ne déterminera pas la couleur de la Chambre. Donc un congrès divisé avec une présidence qui reste démocrate. Et donc, ça veut dire beaucoup de débats contradictoires qui risquent de ne pas coucher de grand-chose. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Voilà. Et donc, peut-être que ce qu'on… Est-ce que c'est le moment de parler de sociologie électorale, par exemple, pour voir comment on est arrivé à ce… Ah bah oui, de vous dire. Voilà. Un élément d'explication, on en aura d'autres, mais celui-là est important. Voilà. Alors, l'éléphant dans la pièce, comme disent les Américains, et comme c'est le symbole du Parti républicain, c'est plutôt approprié, c'était évidemment le facteur Trump, de savoir si Trump avait été déterminant ou pas. Et les candidats soutenus par Trump, savoir s'ils avaient surperformé grâce à Trump ou sous-performé à cause de Trump. Et on se rend compte que dans les différents électorats qui composent la base démocrate, notamment, et donc qui pourraient expliquer cette contre-performance des républicains, parce que les républicains s'attendaient à une vague rouge et s'attendaient à un large succès, ils ont fait moins que ce qu'ils espéraient. Donc, ce n'est pas forcément les médias qui transforment le résultat en victoire démocrate, ce sont les républicains qui avaient des attentes qui ne se sont pas matérialisées. Dans les électorats qu'on regarde généralement, il y a les jeunes, les femmes, les minorités et les indépendants qui déterminent les élections. Les jeunes, on les regarde surtout depuis les midterms précédentes, qui servent un petit peu de repère, qui sont les midterms de 2018. Avant 2018, on avait une participation qui était absolument catastrophique aux midterms. En gros, personne ne votait sauf l'opposition, et c'est pour ça qu'il y avait classiquement une vague en faveur des oppositions. Les jeunes, après 2018, se sont mobilisés particulièrement, notamment suite à la fusillade de Floride à Parkland, et on a parlé d'effet Parkland. La question est de savoir si cet effet Parkland a une inscription dans le temps qui dépasse largement 2018, avec une politisation de la jeunesse de cette époque-là qui perdure. C'est ce qui semblerait, c'est-à-dire qu'on a une participation des jeunes qui est relativement haute, qui est moindre qu'en 2018, mais qui est quand même historiquement élevée, et qui est favorable aux démocrates. Ça peut expliquer une partie de la performance des démocrates, mais pas partout, ça on y reviendra. Les minorités, c'est un gros point d'interrogation, parce qu'elles sont quand même généralement très démocrates, mais tout est dans le trait, c'est-à-dire qu'il suffit qu'elles soient un tout petit peu moins démocrates, ici ou là, et une élection serrée peut basculer. Et c'est le cas, par exemple, en Floride. Sur la question du gender gap et de la question de l'électorat féminin, notamment sous la présidence Trump et après la présidence Trump, on reviendra sur la question de l'avortement, j'aurai l'occasion d'y revenir, je pose ça un petit peu en teasing, c'est très compliqué, en fait il y a des lignes de fracture qui font que ce ne sont... Parler d'électorat féminin, c'est à la fois réducteur et très compliqué. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut parler d'électorat féminin, blanc, et après il y a des lignes de fracture, éducation et mariage en particulier, ça on y reviendra. Donc c'est assez... Une image un peu contrastée. Et puis les indépendants qui font et défont les élections, et là c'est quand même très très clair que généralement c'est eux qui font basculer l'élection côté républicain ou côté démocrate, on le voit dans toutes les mid-terms depuis les années 90, et là c'est légèrement le cas du côté des démocrates, et on voit dans les scrutins où le résultat est différencié, c'est-à-dire un républicain emporte le siège de gouverneur par exemple, un démocrate emporte le siège de sénateur dans le même état, on voit que les indépendants ne votent pas de la même façon, et c'est eux qui contribuent de manière assez décisive à faire basculer l'élection. Ce qui contribuerait, on y reviendra, à étayer la thèse du candidat trumpiste qui fait un peu fuir l'électeur, et du candidat non-trumpiste qui lui permet, qui en fait permet de garder ce vote indépendant. Merci beaucoup, Laurique. Vous évoquez la question de l'avortement parmi la liste des thèmes sociologiques qui peuvent avoir joué un rôle dans cette élection. J'aimerais qu'on y revienne tout de suite, parce que cela nous donne aussi l'occasion de parler de ce qui s'est joué à côté des élections de mid-terms, ces fameux référendums qui ont lieu en parallèle. Elisa, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet aspect ? Oui, tout à fait. Ce qu'on peut relever tout d'abord, c'est que ces élections de mid-mandat sont des élections locales. Il faut le rappeler, on n'en a pas eu l'impression vraiment cette année. Le scrutin a été particulièrement nationalisé avec une focalisation sur le duel Trump-Biden, mais ce sont des élections locales. On vote pour renouveler la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, et dans un certain nombre de référendums locaux, mais aussi pour pouvoir des fonctions locales telles que celles de shérif ou de conseil scolaire. Tout ça, ça fait partie des mid-terms, en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose de séparé. Il y a donc des enjeux locaux dans ces élections. L'avortement s'est invité dans la campagne avec la remise en cause de Roe v. Wade en juin 2022, ce qui a fortement mobilisé le camp démocrate. Et Biden et le Parti démocrate ont plutôt axé leur campagne sur ces questions-là, délaissant d'ailleurs les questions économiques et d'inflation qui se sont manifestées davantage à la rentrée. Alors, l'avortement, c'est un motif qui mobilise en partie chez les démocrates. Si on regarde les enquêtes qui ont été faites suite à l'élection, on voit en gros qu'un tiers des démocrates, un petit tiers des démocrates, se sont déplacés dans les urnes uniquement pour la question de l'avortement. Et en revanche, que deux tiers incluaient l'avortement dans leur participation électorale. Donc, l'avortement n'est pas complètement mobilisateur au niveau national pour des raisons très simples qui sont liées au fédéralisme. C'est-à-dire que dans certains États, l'avortement n'est pas du tout menacé. Dans d'autres, il l'est clairement. Et il y a des terrains de bataille très importants, comme le Michigan, par exemple, où il y avait à la fois les démocrates et les républicains au pouvoir. Il y avait donc un enjeu autour de la proposition 3 qui aurait pu réactiver une ancienne loi interdisant l'avortement. Donc, oui, pour des États comme le swing stake du Michigan, l'avortement a été très mobilisateur. Et ça fait d'ailleurs partie des indicateurs qui nous montrent que l'électorat, même républicain, veut plutôt des mesures modérées et ne veut plus de candidats trumpistes qui ont subi plusieurs défaites dans un certain nombre de swing states. Nous allons revenir dans un instant sur cette question clé, la modération après la polarisation. Avant de poser cette question majeure, un dernier facteur quand même qui me paraît intéressant et qu'aucun d'entre vous n'a abordé encore, le redécoupage des circonscriptions, ce qu'on appelle le fameux gerrymandering, qui a quand même été à l'honneur. On a vu quand même le charcutage au cours des années récentes. Esther, quel facteur peut-on attribuer à cette variable-là? Oui, alors pour réexpliquer le gerrymandering, donc ce redécoupage des circonscriptions, c'est une pratique qui redessine les frontières des circonscriptions pour avantager un des partis politiques. Donc c'est une pratique qui est beaucoup associée au parti républicain. C'est eux qui la pratiquent de façon peut-être la plus agressive et la plus courante. Et donc pour s'assurer qu'il y a une majorité républicaine dans ces districts-là, on coupe, on divise des quartiers ou des localités où il y aurait une majorité démocrate pour arriver à des majorités républicaines. Et donc selon les dernières études, il y aurait au maximum 14 sièges, entre 12 et 14 sièges à la Chambre des représentants qui auraient été obtenus grâce à des districts gerrymandered, ces districts redécoupés. Il y en a peut-être plus, mais là on parle simplement de districts, de circonscriptions qui ont été contestées au tribunal. Donc on parle d'États de la Floride, de l'Alabama, de la Georgie, de la Louisiane, où il y a eu un procès contre la carte électorale elle-même. Un juge ou parfois un panneau de juges a affirmé que les cartes étaient anticonstitutionnelles, mais elles ont quand même été utilisées. Alors il y a plusieurs pratiques qui ont été mises en place. Par exemple, dans l'Ohio, la carte a été renvoyée cinq fois au tribunal, mais les républicains qui avaient la majorité à l'Assemblée n'ont jamais produit de nouvelles cartes. Ils ont en fait joué un peu le temps et se sont débrouillés pour que cette carte qui a été contestée en 2020 soit quand même réutilisée en 2022, malgré beaucoup d'efforts, des experts qui ont été mobilisés avec des nouveaux algorithmes. Et la carte a quand même été utilisée en 2022. Donc avec ces cartes qui ont été pourtant déclarées anticonstitutionnelles, les républicains ont peut-être gagné 14 sièges. Et ces pratiques, elles se sont accélérées en fait depuis 2013, puisqu'il y a eu une décision de la Cour suprême qui a annulé une des clauses les plus importantes du Voting Rights Act de 1965, qui surveillait avec une surveillance accrue les circonscriptions dans des endroits qui avaient pratiqué la suppression du vote pour les minorités pendant la ségrégation et même jusqu'en 1965. Donc ces pratiques pourtant illégales perdurent et peuvent expliquer en fait la marge de victoire peut-être des républicains pour ces élections. Oui, parce que 14 sièges, c'est énorme quand on voit combien ils sont au coude à coude tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat. Donc on n'est pas sur des effets de marge, on est sur des effets considérables en termes de rapports de force. Et on y reviendra parce que vous nous introduisez là à la question de l'État de droit. Que reste-t-il ou comment se porte l'État de droit aux États-Unis ? Mais avant d'apporter cette question encore plus vaste, revenons à celle qui nous occupait juste il y a un instant. Comment est-ce qu'on lit cette élection ? Quelle est finalement la conclusion qu'on peut en tirer en termes de retour à des formes de modération après avoir vu pendant quelques années une polarisation de la société politique américaine allant crescendo sous Trump ? Et là, j'aimerais bien que chacun d'entre vous nous livriez votre sentiment. est-ce qu'on va vers un nouveau chapitre ? Est-ce qu'on referme un chapitre pour rendre à nouveau ? Ou est-ce que ce n'est pas aussi clair que ça ? Alix, est-ce que vous voulez bien commencer ce petit tour de table ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc peut-être simplement pour continuer à réagir sur le résultat des élections, je pense que c'est quand même important de souligner déjà les continuités et pas forcément les choses qui ont changé. Alors juste aussi sur un petit point pour qu'on clarifie pour tout le monde, le découpage électoral, de fait, n'a pas d'influence au Sénat puisqu'on ne redécoupe pas les frontières des États, c'est vraiment uniquement la Chambre. Mais là où c'est intéressant de voir les faits, c'est effectivement sur cet équilibre partisan des deux côtés, en fait, que ce soit au Sénat comme à la Chambre. En fait, les deux parties sont dans une sorte de bataille très serrée sur des équilibres qui sont très précaires. Donc en fait, l'enseignement de ces différentes élections locales, comme l'a très bien dit Elisa, c'est peut-être de voir qu'en fait, on est dans la continuité de 2020, que Trump avait obtenu 47 % en 2020, il avait obtenu 46 % en 2016. Et de fait, les candidats qu'il a soutenus étaient toujours à peu près dans ces eaux-là. Donc on est dans la continuation de cette polarisation partisane. Et peut-être il y a un concept qui est en vogue maintenant, c'est la calcification partisane, qui est l'idée des identités partisanes qui seraient en train de se figer et qui auraient une grande importance en fait pour la survie de la démocratie américaine, qui est un point sur lequel on reviendra plus tard, comme vous l'avez évoqué. Sur l'élection elle-même, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu intéressant à observer, c'est qu'on a apparemment un déficit d'argent pour les candidats républicains. C'est assez flagrant et c'est quelque chose que les candidats eux-mêmes, même ceux qui ont gagné, comme J.D. Vance dans l'Ohio, ont pu soulever, de dire qu'ils n'étaient vraiment pas compétitifs au niveau des levées de fonds. Donc pour vous donner l'exemple, Vance dans l'Ohio, lui, il avait réussi à récolter 12 millions, alors que son adversaire qui a perdu, Tim Ryan, il en avait 48. En ce moment en Géorgie, Raphaël Warnock a levé 175 millions, Marshall Walker 58. Et là où c'est peut-être intéressant, c'est de voir comment cet avantage financier pour les candidats démocrates peut avoir eu une influence sur les élections, mais surtout, peut-être de manière plus structurelle, quel est le lien qu'on peut faire entre ça et la recomposition partisane au niveau des élites ? Et le fait que le Parti démocrate est maintenant le parti des élites et la classe ouvrière blanche, mais pas que blanche, est en train de se reporter sur le vote républicain. Donc c'est un petit peu ce genre de choses qui me semblent intéressantes à soulever pour commencer ce tour de table. Tout à fait, on en déduit qu'effectivement, il peut y avoir une sorte de pénalisation du perdant dont se détourneraient les milieux économiques qui ont déjà choisi en quelque sorte le candidat de 2024. Laurique, modération ou persistance de la polarisation ? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Il reste une polarisation quand même relativement forte des électorats. On voit bien que les deux camps rassemblent globalement bien leur électorat dans des conditions normales. J'y reviendrai dans une toute petite seconde. En gros, les candidats républicains rassemblent une très grosse frange de l'électorat républicain. Les candidats démocrates perdent assez peu de voix. On voit quand même ces déperditions de manière assez décisive quand le candidat est un candidat extrême. C'est-à-dire qu'il est au-delà des limites du raisonnable, mais de ce que l'électorat peut accepter. Le cas d'école pour moi, c'est Doug Mastriano, qui était candidat au poste de gouverneur en Pennsylvanie, qui est celui qui a le plus perdu son électorat, l'électorat républicain, mais également, on le sait par les sondages sortis des urnes, l'électorat trumpiste. C'est-à-dire qu'il y a un delta assez important entre les républicains qui ont voté pour les candidats républicains. On est autour de 90 et 98% des candidats, comme Brian Kemp, le gouverneur de Géorgie. Il a 98% de l'électorat républicain Doug Mastriano, 83%. Ça veut dire qu'à l'échelle d'un État comme la Pennsylvanie, c'est des centaines de milliers de voix qui sont perdues. Et on voit ce petit delta. Alors, on peut dire qu'il a quand même 83% du vote républicain. Mais 83% du vote républicain pour un candidat républicain, c'est une catastrophe. Déjà, moins de 90%, parce que de l'autre côté, les démocrates, eux, ils font carton plein. Donc, on voit ces petites différences qui montrent que pour l'électorat indépendant, mais même pour l'électorat républicain, il y a un moment où trop, c'est trop. Et on voit bien dans ce suivi différencié des candidats qu'il reste une polarisation très nette, mais que parfois, il y a une forme d'excès qui fait qu'on peut avoir l'impression qu'il y a un retour vers le centre. En revanche, il y a une forme de polarisation qui est aussi vive que jamais, ce qu'on appelle la polarisation négative, où l'électorat, particulièrement l'électorat indépendant, vote par défaut. On ne vote pas pour, on vote beaucoup contre. Et c'est également beaucoup ce que fait l'électorat républicain, qui vote plutôt contre les démocrates que pour les républicains. Alors, vous avez évoqué l'excès. L'excès, c'est Donald Trump. Et est-ce que ça voudrait dire, on continue le tour de table, Elisa, qu'on aurait peut-être tendance à avoir un intérêt pour la modération après les excès du trumpisme, ou pas ? Alors, Alex a tout à fait eu raison de rappeler l'importance des budgets de campagne respectifs qui sont un élément d'explication très important, mais il y a aussi des éléments idéologiques. Lorik a mentionné la défaite de Doug Mastroiano en Pennsylvanie. On peut aussi citer Mehmet Oz, qui était candidat au poste de gouverneur, qui avait été très soutenu par Trump, qui avait beaucoup investi la Pennsylvanie. Il faut citer aussi Tim Michels dans Wisconsin, qu'on a parfois comparé à un Donald Trump bis, qui a perdu l'élection. On a aussi beaucoup parlé de Carrie Lake, cette journaliste très pro-Trump et qui répétait aussi qu'elle ne perdrait pas, que les élections de 2020 étaient truquées, qui était très sur ce registre. Elle aussi a perdu. Alors, elle a perdu de peu, mais elle a quand même perdu. Donc, on doit souligner le rejet des candidats trumpistes. Alors, il y en a quelques-uns qui passent au travers des mailles du filet, d'ailleurs à la faveur de questions de budget de campagne pour beaucoup. Donc, on doit souligner ce rejet des candidats trumpistes. Et les référendas nous renseignent également sur ce que veulent les républicains. On a parlé tout à l'heure de la question de l'avortement. Ce n'était pas les seules questions qui étaient posées dans ces référendas locaux. Si on regarde, par exemple, le Dakota du Sud, qui est un État rural et conservateur, très certainement républicain, on constate que la couverture santé pour les plus démunis, c'est-à-dire Medicaid, a été approuvée dans son élargissement. On regarde aussi le Nevada ou le Nebraska, deux autres États républicains, et on voit que le salaire minimum a été augmenté grâce à ces référendas locaux. Donc, pour moi, on est vraiment vers une redéfinition des plateformes programmatiques, et notamment celle du Parti républicain. Et de ce point de vue-là, la figure de Ron De Santis sera importante à regarder. On va la regarder. Merci, Elisa. Vous êtes en quelque sorte prononcée. Esther, est-ce que cette analyse est aussi la vôtre ? On ouvre un nouveau chapitre, véritablement ? On rentre dans le post-trumpisme ? C'est ce que suggérait effectivement la défaite des candidats et candidats qui avaient été vraiment adoubés par Trump. Et en fait, le point commun de ces candidats, c'était qu'ils et elles rejetaient la légitimité du résultat des élections de 2020, enfin, rejeter les résultats avec cette fraude électorale qui aurait eu lieu, comme on l'avait vu de façon spectaculaire, le 6 janvier 2021. Et donc, ce message-là, il semble avoir échoué. Et quelque part, ce qu'on voit, c'est que la polarisation, et comme le disait mon collègue Laurique, quand elle va trop loin, en fait, elle devient presque un instrument pour les démocrates. Et ça, Joe Biden l'avait très bien compris. Puisqu'il avait décidé de faire de cette question le cœur de sa campagne, à sauver la démocratie. C'était ça, en fait, son programme pour ces élections. Il a compris que son image de sauveur, quelque part, c'est lui qui a battu Trump en 2020. Et il continue avec ce message. Et ça marche. Et on voit, on a parlé de l'exemple de la Pennsylvanie avec ce candidat qui n'a que 83 % de ses voix. Et on l'a vu aussi dans les sondages de sortie d'urne. En fait, il y a un sondage qui est fait à chaque fois par rapport, qui est comme un référendum sur le président en poste, où les électeurs et les électrices doivent cocher une case entre quatre catégories. J'approuve le travail du président. J'approuve à peu près. Je désapprouve à peu près. Et je désapprouve complètement. Et en fait, ce qui a été complètement différent lors de cette élection par rapport aux élections précédentes, c'est que les trois premières catégories, donc toutes les catégories, sauf « je désapprouve complètement », sont les électrices et électrices qui ont quand même voté pour des candidats démocrates. Donc, même si ces électrices et électeurs n'approuve pas Joe Biden en tant que président de façon personnelle, enfin vraiment la figure de Joe Biden, le danger républicain semblerait être tel que les candidats démocrates profitent quand même, récupèrent quand même ces votes-là. Donc, il y a une polarisation qui semble devenir dangereuse pour les républicains, qui semble devenir un peu extrême. Et je voudrais juste revenir sur le point qu'Alix a soulevé, qui me semble très intéressant, sur le financement des campagnes. Et en fait, quelque chose qui a changé avec Trump, c'était déjà en cours, mais Trump a vraiment accéléré et a vraiment scellé cette question-là, c'est que le monde de la finance préfère maintenant les démocrates. C'était, je parle vraiment de l'élite de Wall Street, des grandes banques qui, avant, étaient parfois ambivalents, donc avec, bien sûr, pour des questions fiscales, parfois une préférence pour les républicains. En fait, Trump a tellement d'incertitudes sur les marchés financiers que ce monde de la finance qui n'aime pas l'incertitude, maintenant est vraiment à majorité démocrate. Et en plus, il y a eu des grandes figures démocrates, surtout d'Hillary Clinton, qui avaient des liens très forts avec le monde de la finance et qui a vraiment appuyé ces partenariats. Donc, effectivement, les élites et les élites du monde de la finance se sont réalignées et cela profite vraiment aux démocrates. Merci beaucoup. Ces analyses, ce décryptage des midterms, étaient véritablement passionnantes et nous introduisent maintenant à la situation actuelle. On a un congrès qui reste très divisé. On a des parties qui sont eux-mêmes divisées. Et donc, on va s'interroger sur ce qui va se passer dans les deux ans qui viennent, avant le rendez-vous de 2024. Alex, quand on regarde le congrès tel qu'il est aujourd'hui, on peut s'interroger sur le risque de paralysie, en quelque sorte. Quelle marge de manœuvre pour l'administration Biden en termes budgétaires, en termes de politique économique en général, voire en termes de diplomatie ? Comment est-ce qu'on peut imaginer, fonctionner ce pouvoir dans les deux ans qu'il sépare des élections ? Alors, on peut imaginer que ça va mal se passer. Mais on ne prend jamais trop de risques en pariant sur la paralysie au congrès, d'une manière générale. La première chose à avoir, quand même, c'est que jusqu'au mois de janvier, on est encore sur la session parlementaire actuelle. Donc, jusqu'au mois de janvier, c'est majorité démocrate à la Chambre, majorité démocrate au Sénat. Ce qui veut dire que le but du jeu, ça va être d'essayer d'adopter un maximum de choses avant le mois de janvier. Première chose. Le problème étant que malgré cette majorité au Sénat, on le sait très bien, mais c'est nécessaire de le rappeler, au Sénat, la majorité ne suffit pas. De fait, pour adopter des lois qui soient un petit peu conséquentes, il faut avoir une majorité de 60 sénateurs sur 100, pour éviter la minorité, les obstructions de la minorité. Donc, à partir de là, on se dit, rien ne va se passer. Malgré tout, il y a des possibilités de contournement de cette obstruction, qui est la procédure budgétaire, d'où l'intérêt d'utiliser la procédure budgétaire. Sachant qu'on a un problème de base en ce moment, qui est que l'année budgétaire a commencé depuis le 1er octobre, mais le budget n'a pas été adopté. Donc, on est sur une loi temporaire d'autorisation des dépenses qui dure jusqu'au 16 décembre. Donc, si avant le 16 décembre, le Congrès des États-Unis n'adopte pas une nouvelle loi, le gouvernement va devoir fermer ses portes. Les bons vieux shutdowns, comme on les apprécie tous. Donc, ce qu'on est en droit d'attendre, c'est que la Chambre et le Sénat démocrate trouvent un compromis à minima pour prolonger ces autorisations temporaires. Alors, s'ils arrivent à convaincre Joe Manchin jusqu'à mi-janvier, peut-être jusqu'à mi-mars. Donc, c'est en gros ce à quoi il faut s'attendre, sachant que ces autorisations temporaires, en fait, par principe même, elles continuent les dépenses au niveau antérieur. On est vraiment dans du statu quo et, de fait, vu le taux actuel des dépenses, c'est déjà une politique déflationniste au niveau de la politique budgétaire. Et ça, c'est qu'avec les majorités démocrates. Donc, maintenant, vous rajoutez une majorité républicaine à la Chambre, vous imaginez qu'il ne va pas y avoir de coup de pouce pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. On va être dans une politique purement d'austérité, avec un maintien des dépenses à minima. Par contre, ce qui va être intéressant de voir, c'est la manière dont, en fait, cette majorité républicaine à la Chambre, à partir du mois de janvier, va être tellement faible, tellement étriquée, que, de fait, le speaker, Kevin McCarthy, n'aura aucun pouvoir. Parce qu'il va être pris en otage par une minorité d'extrémistes du Freedom Caucus, qui représente en gros une trentaine de représentants, qui vont refuser de voter pour quoi que ce soit. Et donc, ils vont le pousser dans les bras des démocrates, de Hakim Jeffries. Et de fait, on va avoir une sorte de grande coalition entre les gens raisonnables au sein du Parti républicain et les démocrates, qui vont se mettre d'accord avec les démocrates du Sénat. Donc, dès que vous êtes sur un accord comme ça, ça va être forcément à minima. Ça va être juste, on maintient l'essentiel jusqu'à la prochaine fois. Donc, c'est ce qui va se passer sur le budget. C'est sans doute ce qui va se passer aussi sur le plafond de la dette, qui va être un grand jeu de théâtre de l'année prochaine. Il faut à nouveau relever le plafond de la dette, qui est actuellement à 31 000 milliards, je crois, 31 500 milliards. Et ce qui est une autorisation qui permet d'aller en gros jusqu'au printemps. Donc, comme d'habitude dans ce genre de choses, peut-être qu'on pourra y revenir, mais ce n'est peut-être pas nécessaire parce que ça fait trop de budget pour tout le monde. C'est un vote qui permet simplement d'autoriser le trésor américain à continuer à émettre de la dette. Et en général, à chaque fois qu'il y a une hausse en période de gouvernement divisé, de cohabitation en gros, le parti républicain demande des coupes budgétaires en échange du relèvement du plafond de la dette. Donc, comme on peut s'y attendre, en gros, qui va décider ce qui va se passer dans les deux prochaines années ? En fait, je vous fais un truc très long, mais c'est très simple. Il suffit de savoir ce que va faire Joe Manchin. Si le sénateur Manchin de la Virginie occidentale décide quoi que ce soit, de voter quoi que ce soit, ça fait 50 votes au Sénat. Lui est cinéma. Et à partir de là, comme lui, par exemple, il a déjà demandé des coupes budgétaires en échange du relèvement du plafond de la dette, on sait ce qui va se passer. Oui, parce que la discipline partisane n'est pas efficace à 100 %, c'est évident. Pour la question subsidiaire de faut-il s'attendre à ce que la diplomatie américaine connaisse une inflexion et en particulier, est-ce que l'implication des États-Unis dans le conflit ukrainien peut changer de nature ? Qui est prêt à se prononcer ? Moi, tant que je suis avec mon micro ouvert, je continue très brièvement et après, je laisse la parole aux autres. Mais c'est un petit peu la même dynamique, en fait. Parce que certes, on a la vision de Trump et de certains Marjorie Taylor Greene avec des affirmations très fortes contre la politique de soutien à l'Ukraine. Mais en fait, ils représentent une minorité au sein du Parti républicain au Congrès. Et les gens qui comptent au Parti républicain au Congrès, ce sont des gens qui sont dans la commission des affaires étrangères, qui vont être à la présidence de ces commissions. Et eux, elles et eux, en fait, ont déjà dit qu'ils étaient tout à fait favorables à continuer le soutien à l'Ukraine et tout à fait sur la même ligne, en fait, en politique étrangère, sur politique agressive envers la Chine, soutient à l'Ukraine, anti-Russie, etc. Donc, de ce point de vue-là, là aussi, on peut s'attendre à beaucoup de continuité. Merci. Est-ce le sentiment aussi de l'ORIC, par exemple ? Oui, absolument. Alix me retire les mots de la bouche. C'est exactement... Il y a des continuités par rapport aux années Obama, entre Obama, Trump et un certain nombre de positionnements actuels. Mais effectivement, il faut bien dissocier les gesticulations sur Twitter de gens comme Arjorie Taylor-Green qui font beaucoup de mousse, mais qui ne sont pas forcément suivis par la plupart de leurs collègues et par l'opinion. C'est des gens qui sont dans un petit théâtre destiné essentiellement à faire de la levée de fond dans le microcosme dans lequel ils évoluent, mais qui ne prévalent pas du tout d'un consensus dans leur camp, déjà. Donc oui, effectivement, il faut bien dissocier ce qui fait du bruit et ce qui est amplement relayé par les médias parce que ça fait du buzz. Donc, ça fait aussi tourner une partie des médias et de ce qui se passe vraiment à la Chambre et au Sénat qui fait moins de mousse et donc qui fait moins d'audience et qui est un peu moins excitant, mais qui est plus de nature à organiser la politique étrangère des États-Unis. Elisa, on a effectivement un congrès qui connaît une forme de paralysie relative et plus de continuité que de rupture à attendre dans les deux ans qui viennent. Oui, mais je crois qu'Esther voulait parler, peut-être rebondir sur ce qui avait été dit. Je lui laisse la priorité. Esther. Non, je voulais juste effectivement rebondir sur l'idée de gesticulation et qu'il ne faut pas trop prendre au sérieux. Là, les Républicains, avec leur nouvelle majorité, pour des raisons symboliques, puisque la Chambre des représentants a le pouvoir de mettre en accusation, comme on l'avait vu avec Trump, l'impeachment, a présenté des projets d'impeachment, donc de mise en accusation de Joe Biden pour plusieurs motifs différents, notamment le fait que ce soit criminel, la façon dont il ne protège pas assez les États-Unis de la crise qui existerait dans le sud à la frontière avec le Mexique, mise en accusation d'ailleurs par la même occasion de plusieurs ministres, de la personne à la tête de Homeland Security pour la même raison. Donc, il y a ces gestes purement symboliques, pour faire du buzz, pour faire parler dans ce théâtre médiatique, mais aussi pour faire des gestes en direction de la base qui a élu certains de ces candidats. Donc, ça, ce sont des choses qui vont se passer au Congrès, mais qui en effet ne aboutiront pas et ne sont vraiment là que pour entretenir un peu ce cirque et on en a l'habitude maintenant depuis plusieurs années. Oui, dans ce qui va se passer dans l'année à venir, il faut réfléchir aussi à la conjoncture économique. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'inflation importante et il est toujours risqué de faire des prédictions en matière économique, mais on s'attend raisonnablement à une phase de correction de cette inflation et ce qu'on ne sait pas encore, c'est le caractère abrupt, plus ou moins abrupt de cette phase de correction, c'est-à-dire est-ce que les États-Unis vont rentrer dans une grande phase de récession ? L'enjeu pour les mois qui ont précédé, qui ont mené aux élections pour Biden, c'était première chose de dire que la pandémie était terminée, donc qu'il fallait que les Américains retournent au travail et que les aides exceptionnelles étaient terminées. C'était une façon de dire maintenant il faut reprendre une vie économique puisqu'on sait que le retour au travail aide à corriger un petit peu l'inflation. Donc il y a ce critère économique qui va être très important car en fonction de la situation concrète du pays, eh bien il y a des actions qui pourront plus ou moins être ressenties comme nécessaires et là les démocrates pourront peut-être se démarquer s'il y a une pauvreté qui est plus importante et qui repart dans une vague de récession et donc de chômage. Donc on a vraiment un enjeu économique qui est essentiel pour les années à venir. On ne répète jamais assez que de l'économie dépend une bonne partie de la protection sociale aux États-Unis. Ce n'est pas juste l'économie, ce n'est pas juste les entreprises et les cotes à Wall Street, c'est aussi les épargnes retraites, l'assurance santé et un certain nombre de protections sociales qui viennent avec l'emploi. Donc c'est vraiment un enjeu, je pense, qui va être déterminant des primaires à venir pour 2024. Alors justement, vous me tendez la perche que j'allais vous tendre moi-même, à savoir cette transition vers 2024. Dans la troisième partie, et nous avons tout le temps qu'il faut pour détailler la situation, nous allons examiner d'un côté le parti rubricain, d'un autre côté le parti démocrate. Si on se situe dans la perspective de 2024, comment voyez-vous le duel qui s'annonce entre Trump et Dessentis et comment voyez-vous le parti démocrate, un peu en mal de leadership tout de même, en situation de l'emporter ? Alors on va d'abord regarder les Républicains si vous le voulez bien et puis ensuite les Démocrates et on refait un tour de table en commençant par vous, Alix. Oui, pas ce problème. Sur les Républicains, je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu trop tôt quand même pour se mettre dans une optique d'un duel entre Dessentis et Trump. Il ne faudrait pas, à mon avis, surinterpréter le résultat des midterms et notamment, au final, je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand on parle de modération par rapport à ce qui s'est passé. Si maintenant, la modération, c'est de dire que l'élection n'a pas été volée, on voit que la polarisation a des beaux jours devant elle. Donc, le modéré de Dessentis, ça reste aussi assez comique. Peut-être qu'il faut aussi faire attention, on a tendance à apporter beaucoup d'intérêt à ce qui se passe en Floride parce que, historiquement, ces dernières décennies, c'était un swing state. Mais de fait, la Floride, si on regarde les élections des trois derniers cycles, ce n'est plus du tout un swing state. La Floride, maintenant, c'est l'Ohio où les Républicains gagnent tout le temps. Donc, peut-être qu'au-delà de Dessentis et Trump, peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas, regarder Mike DeWine qui a emporté sur le même score que Dessentis en Floride. Dans l'Ohio, il fait un très beau score. Potentiellement, quelqu'un qui va vouloir jouer au sein des primaires. Peut-être qu'un Brian Kemp qu'on a évoqué tout à l'heure qui a réussi à faire carton plein aussi en Géorgie pourrait se positionner. Donc, ça reste un petit peu à voir. la leçon pour moi de 2016, c'est que Trump peut tout à fait remporter la primaire avec simplement un tiers des voteurs, des voteurs, un tiers des électeurs des primaires qu'il soutienne. Et de fait, en tant que sortant, je ne vois pas pourquoi ce serait absolument inconcevable qu'un tiers des électeurs républicains le soutiennent. Et s'il a un tiers de l'électorat républicain, il va remporter les primaires. Même si, de fait, si vous demandez aux gens quel est un petit peu le candidat qui serait potentiellement le mieux placé, ce ne serait pas lui. Donc, il faut faire attention à ne pas, à mon avis, surinterpréter les résultats et ne pas être trop stratégique dans la vision que peuvent avoir les électeurs des primaires républicaines qui ont d'autres priorités sans doute que simplement savoir si ça va faire plaisir à CNN et même à l'inverse, plus ça déplait à CNN et plus ils vont voter pour le candidat. Merci. Alix dit considérer De Santis comme un modéré cela prête à sourire. Ce serait intéressant peut-être, Laurie, que vous nous le présentiez parce qu'il est évidemment beaucoup moins connu que Trump et d'autres et ça peut être effectivement la figure du parti républicain demain. Oui, alors c'est le gouverneur de Floride, Ron De Santis depuis 2018. Il a gagné de justesse. On a pensé un temps qu'un démocrate pourrait l'emporter en 2018. Finalement, c'est lui qui l'a emporté et en tant que sortant, il bénéficie d'un avantage quand même assez considérable qui a bénéficié à De Wynne dans l'Ohio, à Brian Kemp en Géorgie. Généralement, le sortant a un avantage un peu induit ne serait-ce que parce qu'il est connu. Parfois, il est connu défavorablement mais globalement en début de cycle, il n'a pas trop accumulé de casseroles donc il repasse assez facilement et c'est ce qui s'est passé. Il est passé très facilement ce qui a permis alors c'est tout sauf un modéré effectivement mais Brian Kemp c'est pareil, ce sont des gens qui sont très conservateurs sur le plan sociétal qui ont eu une politique plutôt lâche sur le Covid donc leur électorat l'aura aussi sugrée de cette politique assez libérale sur le Covid pas du tout enfermiste et ça a beaucoup joué à la fois en Floride et en Géorgie à l'inverse c'est le contre-exemple que j'utiliserai dans le Michigan la gouverneure démocrate a une politique très démocrate c'est-à-dire très prudente et les électeurs lui ont sugrée en face d'elle elle avait aussi quelqu'un de très très radical donc il ne faut pas non plus forcément voir trop d'effet là-dedans mais en tout cas ça n'a pas du tout porté préjudice malgré ce qu'on peut dire sur la Floride population âgée donc population vulnérable donc population plutôt prudente et donc qui aurait pu tenir rigueur à deux cents de sa politique sur le Covid au contraire il y a un ancien président français que je ne citerai pas qui disait qu'il faut se méfier de l'arithmétique ce qui compte vraiment c'est la dynamique et donc c'est pour ça qu'il va falloir être prudent sur le temps parce que pour l'instant il est quand même assez tôt il est peut-être trop tôt pour voir de véritables dynamiques émerger mais à partir du moment où la primaire sera engagée on va voir si des dynamiques se confirment émergent et si Trump a toujours le vent en poux parce qu'il conserve une sorte d'aura presque surnaturelle auprès de sa base et donc là on serait dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rationnel et de l'arithmétique ou si au contraire il est désormais démonétisé parce que il a fait son temps il est arrivé en bout de cycle c'est à dire qu'il y a un moment où on arrive à un moment où la répétition commence à devenir un peu lassante y compris pour son électorat et aussi des figures comme De Santis ou d'autres représentent ce que les Eagles s'appelaient the new kid in town qu'on a envie de soutenir et qui éclipse un petit peu le old kid in town qui serait qui aurait fait un petit peu son temps d'autant que il ne propose rien de véritablement programmatique Trump alors je ne sais pas si De Santis aura beaucoup plus à proposer mais il aura peut-être ce petit quelque chose d'incantifiable qui lui donne cette dynamique et ça on ne peut pas le savoir actuellement effectivement on sait très tôt il y a une question subsidiaire dans cette affaire que j'aimerais aborder dès maintenant elle concerne les démêlées judiciaires de Trump on a un dossier qui s'alourdit semble-t-il est-ce que vous pouvez nous donner les tenants et aboutissants la procédure en cours nous éclairer sur ces sujets Elisa alors tout d'abord le fait que Trump soit aux prises à des procédures judiciaires est plutôt favorable aux démocrates c'est-à-dire que les démocrates que ce soit Biden ou un autre qui représente le parti en 2024 auraient tout intérêt à affronter un Donald Trump qui soit quelque peu empêché mais pas totalement interdit de se présenter aux élections d'ailleurs on voit bien que les procédures en cours pour l'instant n'ont pas conduit à son inéligibilité ni à sa sortie de la concurrence électorale mais je voudrais quand même revenir sur De Santis effectivement il a gagné de très peu en 2018 mais là il a largement emporté son élection en Floride dans presque tous les comtés il a été élu à la majorité et s'il a une dynamique qui n'est pas quantifiable il y a d'autres éléments qui pourraient l'être par exemple Elon Musk dont on a beaucoup parlé ces derniers temps avec son achat de Twitter a réaffirmé son soutien à De Santis donc s'il se confirme et s'il se traduit par un soutien financier cela pourrait faire une différence quantifiable dans une course à la présidentielle alors De Santis joue sur les deux tableaux c'est à dire qu'il a à la fois un côté conservateur mais beaucoup moins fantasque qu'un Donald Trump il n'est pas climato-sceptique et il n'a pas cette espèce de restaurique conspirationniste qu'une partie de l'électro Trump adore alors c'est sûr qu'il est aussi très ferme sur les questions du wokisme ou sur les questions de l'avortement mais par exemple il n'a pas investi ce qu'a fait Marco Rubio qui a été élu donc sénateur de Floride réélu qui a fait lui campagne on va dire très à droite sur le thème anti-transgenre donc De Santis quand même joue sur plusieurs tableaux et pourrait faire partie des concurrents très sérieux pour les prochaines primaires et ça je me dirais que si c'était lui qui était désigné ça ne serait pas forcément favorable au parti démocrate au vu de sa dynamique aujourd'hui Merci Elisa alors justement peut-être qu'on peut Esther ouvrir le chapitre démocrate à moins que vous vouliez ajouter quoi que ce soit à ce qui a été dit sur les républicains vous pouvez faire les deux d'ailleurs fermer un chapitre et en ouvrir un autre mais parler des démocrates c'est important et savoir quelle peut-être leur propre stratégie ou en tout cas évolution d'ici 2024 Oui ce qu'on va venir sur Dessantis effectivement ce serait très dangereux de penser qu'il est modéré qu'il est moins dangereux que Trump il est extrêmement conservateur et il a quand même il est parfois considéré effectivement comme plus sérieux bon il est plus diplômé il a un background qui est peut-être effectivement moins fantasque mais il a quand même des gestes forts qui ont fait beaucoup parler d'eux il a envoyé des personnes qui avaient immigré en Floride par avion dans le nord des Etats-Unis pour envoyer un message en disant voilà nous on a beaucoup d'immigration en Floride vu que c'est votre faute en parlant des démocrates prenez-les en quelque sorte et ça c'est vraiment des relents de l'histoire des Etats-Unis avec les reverse freedom rides ou des ségrégationnistes blancs dans le sud envoyés par bus des personnes noires dans le nord donc il est quand même c'est quelqu'un qui a des idées extrêmes même si effectivement il n'a pas certains côtés climato-sceptiques on l'a dit pour les démocrates là ce qui fonctionne pour les démocrates c'est cette coalition anti-treme et ça a fonctionné dès les mid-termes de 2018 et ça a fonctionné en 2020 ça a l'air de fonctionner bon les démocrates ne sont pas les grands vainqueurs mais effectivement comme on s'attendait à une vague rouge l'histoire est un peu décrite comme une victoire démocrate même si bien sûr ils ont perdu la chambre est-ce que c'est ce message cette stratégie qui va continuer je pense que c'est probable après il faudrait que la facilité ce serait d'être contre Donald Trump et de pouvoir recycler une stratégie anti-MAGA c'est le terme en fait qu'a choisi Joe Biden c'est de parler de MAGA donc Make America Great Again de retourner le slogan de Trump contre lui puisqu'on associe ce slogan à une extrême droite radicale on l'associe vraiment aussi à l'image de la prise du Capitole donc Joe Biden a choisi pendant les élections de parler du danger ultra MAGA donc de cette frange vraiment radicale je pense que les démocrates vont probablement continuer mais en tout cas ce qui a l'air de marcher pour les démocrates c'est de se présenter quelque part comme le parti d'opposition ce qui est paradoxal puisque c'était eux au pouvoir pour ces élections de mi-mandat mais par une circonstance fâcheuse la décision de la Cour suprême en juin qui a annulé la protection au niveau fédéral du droit à l'avortement a joué en leur faveur même si c'est même si c'est malheureux puisqu'ils ont pu se présenter comme le parti qui avait subi les politiques du parti opposé ce qui est normalement ce qui fonctionne pour justement le parti d'opposition pour les élections de mi-mandat montrer qu'on subit vraiment le parti au pouvoir et qu'on doit remporter ces élections de mi-mandat donc je pense que pour les démocrates c'est probablement encore une fois ces messages-là qui vont être payants c'est difficile de faire des pronostics mais en tout cas pour l'instant ça a l'air de plutôt bien fonctionner oui et sans faire des pronostics effectivement vous décryptez pour nous une sorte de jeu en contre les démocrates jouent en contre contre une Cour suprême héritage du trumpisme et c'est peut-être effectivement une carte gagnante Alex votre sentiment sur ce scénario je rejoins tout à fait ce qu'a dit Esther peut-être simplement en plus je crois qu'il faut peut-être à l'inverse pas surestimer du coup les démocrates et une candidature de Biden par exemple en 2024 c'est aussi un moyen finalement de ne pas parler des choses qui fâchent outre la problématique de son âge si on pense aux fractures au sein de la coalition entre l'électorat jeune et issu des minorités raciales avec un électorat vieillissant plutôt populaire c'est là où vraiment est la ligne de faille et peut-être le gain potentiel du trumpisme c'était justement de pouvoir attirer par un clivage de classe davantage d'électeurs du côté républicain à la fois la jurisprudence de la Cour suprême et les inquiétudes autour de la démocratie américaine ont pu compenser temporairement cet état de fait et puis le fait que Joe Biden lui apparaît comme une sorte de peut-être pas de démocrate à l'ancienne il ne faut pas exagérer mais en tout cas d'un parti démocrate plus modéré sur un certain nombre de questions dès lors que Joe Biden ne se présenterait pas ou si jamais il est en portant 2024 ou s'il perd qu'il sorte de la scène on va voir réémerger ces lignes de fracture et du coup la difficulté va être d'essayer de à la fois récupérer ou maintenir le positionnement sur certaines questions sans perdre le soutien des classes populaires notamment tout en étant devenu en même temps comme on l'a dit plus haut le parti des élites donc c'est vraiment une gymnastique électorale qui va être assez complexe pour le parti démocrate Merci Joe Biden seul capable de neutraliser les divisions internes au parti démocrate par défaut du coup Laurier qu'est-ce qu'on peut aller dans cette direction et s'attendre à ce qu'il soit le candidat démocrate dans deux ans Il donne plutôt des signes de vouloir de vouloir y retourner et pour un président en sortant c'est la norme en fait d'être candidat à sa propre succession ce qui n'est pas la norme c'est d'avoir un candidat qui soit aussi âgé et donc pour qui la question de la capacité simplement à pouvoir se représenter se pose et elle va se poser pratiquement jusqu'au dernier moment on a parlé au moment des dernières primaires et jusqu'au moment de l'élection de savoir s'il n'allait pas lui arriver un malheur et en fonction du moment où il lui arrivait malheur qu'est-ce qui se passait la vice-présidente est-ce que voilà donc en fait la question se pose toujours pour l'instant il a l'air de vouloir calmer un petit peu tout le monde en disant qu'il se sent en parfaite santé et qu'il veut y aller très bien le problème c'est s'il se retrouve en incapacité d'une façon ou d'une autre à quelques mois d'une échéance par exemple les primaires etc et que le camp démocrate est obligé d'improviser une forme de réaction rapide avec à la fois des égaux des querelles de division entre la gauche et le centre du parti ça peut être extrêmement dommageable pour son image même si leur capacité à lever des fonds est quand même assez élevée mais ça ne fait pas tout ça on le sait surtout si en face ils se retrouvent confrontés à finalement un parti républicain plus ou moins en ordre de bataille où la dynamique s'est imposée relativement rapidement si c'est un jeu de massacre des deux côtés bon à la limite c'est moins gênant et les primaires peuvent être un jeu de massacre assez conséquent donc il y a il y a vraiment beaucoup de choses qui restent de l'ordre de l'inconnu et qui font que aucun des deux camps ne peut véritablement se positionner la seule constante c'est que étant donné le mode de scrutin les deux parties sont des gigantesques coalitions très instables de gens qui ne se supportent pas il faut dire les choses comme elles sont et qui sont obligés de cohabiter jusqu'au bout pour défaire l'autre côté qui ne se supportent pas non plus pour ensuite s'affronter et savoir à la Chambre et au Sénat qui pourra faire avancer ces pions donc on est vraiment dans quelque chose qui est relativement négatif on vote contre et en même temps on soutient contre merci Elisa Luric qui évoque Kamala Harris la vice-présidente sans qu'elle apparaisse comme une ressource évidente en tout cas comment est-ce que on peut analyser aujourd'hui cette expérience entre guillemets un ticket qui n'est sans précédent quel bilan alors Joe Biden avait au début de son mandat dit qu'il ne se représenterait pas il a changé d'avis à l'approche de ces élections de mi-mandat il faut le rappeler et sa présidente Kamala Harris si elle a innové sur son profil une femme issue des minorités elle est tout à fait rentrée dans le rôle dévolu au vice-président c'est-à-dire un rôle assez protocolaire et assez en arrière-plan on ne peut pas dire qu'aujourd'hui elle soit en tout cas ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas le devenir mais aujourd'hui elle n'est pas particulièrement positionnée parce que la question Biden n'a pas été tranchée il a aujourd'hui 80 ans l'Oric avait tout à fait raison de rappeler qu'on n'est même pas certain qu'il arrive à terminer physiquement son premier mandat si vous regardez l'agenda du président Biden il est souvent assez vide son agenda officiel donc il réduit ses rendez-vous il a des faiblesses physiques qui sont parfois visibles devant la caméra donc il faut que le parti démocrate prenne des décisions aussi sur Biden et place ou en tout cas présente quelques personnes qui seraient susceptibles de lui succéder aujourd'hui la situation n'est pas claire si autant de sentis c'est assez visible chez les républicains on n'a pas d'équivalent au parti démocrate que l'on parle de Gretchen Whitmer que l'on parle de Amy Klobuchar ou de elle a dit qu'elle n'irait pas à Whitmer il y a quelques jours elle a dit qu'elle n'irait pas oui donc on est vraiment ou qu'on parle d'Alexandria Ocasio-Cortez il n'y a pas vraiment de figure qui se détache beaucoup je dirais que celle qui se détache un tout petit peu plus que les autres c'est Pete Buttigieg qui est un maire un ancien maire d'une petite ville de Lidiana et qui est actuellement ministre des transports donc lui on peut dire qu'il est dans une trajectoire ascendante mais la pandémie ne lui a pas donné une grande visibilité contrairement au gouverneur ou à tous ceux qui étaient intéressés aux questions de santé de près ou de loin mais c'est un profil intéressant il représente les classes moyennes c'est un ancien militaire de réserve et il est aussi homosexuel déclaré donc ça pourrait être une voie de recours mais pour l'instant on ne peut pas dire qu'il soit favori et loin en tête dans une course à l'investiture qui est encore longue et c'est vrai qu'il est top tout à fait merci beaucoup pour ces éclairages j'aimerais qu'on termine avant d'ouvrir la séquence des questions réponses par une réflexion plus générale concernant l'état de santé de la démocratie américaine vous y avez forcément touché déjà à travers ce que vous avez dit mais regardez les institutions dans leur ensemble à commencer peut-être par les médias qui sont un des piliers de la démocratie que peut-on en déduire sur l'état de santé de la démocratie aux Etats-Unis et Esther peut-être pourriez-vous lancer la discussion cette fois ? je vais revenir sur Pete Boudetjej qu'on appelle Mayor Pete puisqu'il est maire il était déjà candidat aux primaires la dernière fois et ça n'a pas fonctionné donc certes c'est encore une figure montante mais à voir et aussi on parle beaucoup effectivement de l'âge de Biden mais Trump lui-même n'est pas un jeune homme il a 76 ans et les périodes sont si courtes avec des mandats de 4 ans que finalement est-ce qu'il y aurait une telle différence à voir mais donc pour la question de l'avenir de la démocratie américaine et on en a déjà parlé mais c'était la raison pour laquelle il y a eu une telle couverture médiatique pour des élections de mi-mandat c'était c'était assez inédit même à l'international vraiment l'élection qui a eu lieu aux Etats-Unis était sous le feu des projecteurs ce qui n'est pas d'habitude le cas et c'est bien sûr puisque c'était les premières élections après celle de 2020 avec ces questions de la fraude électorale que dénoncent les certains républicains les plus extrêmes et bien sûr la prise du Capitole que tout le monde avait en tête le 6 janvier 2021 pour la question médiatique ce qui va changer et quelque part ce qui change pour la prochaine fois mais il ne faudrait pas réclare l'histoire et je sais que plusieurs de mes collègues tiennent à le mentionner les médias n'avaient pas soutenu en masse Donald Trump pendant les élections de 2016 bien sûr rétrospectivement on peut voir on peut connecter on peut relire l'histoire mais Donald Trump n'était pas du tout favori personne n'avait prédit qu'il serait élu sauf je pense un sondage du Los Angeles Times mais les médias étaient certains que Hillary Clinton allait remporter l'élection de 2016 tout de même certains soutiens à Trump pendant sa présidence ont déjà annoncé qu'il ne soutiendrait pas sa candidature Murdoch qui est un empire médiatique est plus favorable à Decentis qu'à Trump donc Trump aura peut-être moins de soutien médiatique est-ce qu'il aura pourtant moins de couverture médiatique moi c'est ça cette question que je poserai puisque c'est ce qui a joué en sa faveur en 2016 donc est-ce que même sans soutien explicite mais juste avec un temps de parole complètement disproportionné et en mobilisant toute l'attention des plateaux et des médias est-ce qu'il pourrait quand même pas est-ce que ça pourrait quand même pas lui être favorable à voir mais effectivement les deux questions seront au cœur de la campagne de 2024 même s'il est difficile de faire des pronostics encore une fois je pense que la question de la confiance par rapport aux institutions de la Cour suprême notamment puisqu'on a vu à quel point elle était politisée lors des arrêts de la session précédente et la question de la couverture médiatique puisqu'il y a eu le précédent en 2016 seront tout à fait importants merci beaucoup il y a beaucoup de questions comme vous l'avez peut-être vu déjà donc on va faire en sorte d'être bref mais une minute chacun pour évaluer l'état de santé de la démocratie américaine Elisa oui alors peut-être pour rebondir sur la question du groupe Murdoch qui fait partie des questions au lendemain même le soir même des résultats des élections de mi-mandat il y a quand même eu un intitulé un titre fracassant dans le Wall Street Journal pour dire que Trump était the biggest loser de ces élections donc clairement il est lâché par ces milieux d'affaires est-ce que ça veut dire qu'il y aura un recentrage de ce groupe non je ne crois pas je pense qu'ils vont simplement réinvestir leurs efforts sur un autre sur un autre candidat il ne faut pas oublier que les échéances pour les représentants sont aussi très courtes ce qui favorise les débats clivants la mise en scène de controverses et de déclarations tonitruantes donc le système des institutions le système électoral induit aussi beaucoup ce n'est pas seulement les médias qui seuls on va dire se mettent à polariser la vie politique il y a aussi un effet induit par les institutions et le mode de scrutin comme ça a été évoqué tout à l'heure merci et si vous commencez à répondre aux questions vous rendez ma vie plus facile effectivement Alex sur l'avenir de la démocratie américaine en une minute c'est un petit peu compliqué mais peut-être simplement le chiffre qui était intéressant après les élections c'était dans le New York Times où il y a eu une analyse qui montrait que les candidats pro-Trump enfin qui étaient soutenus par Trump en gros recevaient 5% de voix en moins que les candidats républicains normaux et en gros la pénalité quand on était soutenu par Trump c'était 5 points donc dans l'absolu c'est intéressant parce que ça veut dire que les futurs candidats aux prochaines élections qui savaient déjà intuitives de manière un petit peu voilà instinctivement que le soutien à Trump pouvait leur coûter maintenant on a un chiffre derrière et donc ça peut inciter ces candidats-là à défaut de renier Trump au moins renier les aspects les plus controversés qui sont en fait ce déni de la démocratie donc si les prochains candidats républicains peuvent simplement être des conservateurs extrêmes sans remettre en cause le scrutin lui-même je pense que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine donc ce qu'on appelle maximiser une minute de temps de parole merci beaucoup c'est très clair Laurique moi je pense que la première bonne nouvelle c'est que en fait l'élection s'est bien passé alors en 2020 ça s'est bien passé c'est après que ça s'est un petit peu mais l'élection elle-même s'est bien passé il n'y a pas eu d'incident majeur il y a eu quelques petits problèmes parce que de toute façon c'est un scrutin qui est d'une telle ampleur qu'il peut enfin c'est forcé qu'il y ait des problèmes à un moment mais enfin globalement ça s'est bien passé il y a une très belle mobilisation qui n'est pas la plus historique mais qui est quand même anormalement élevée on va dire et donc ça veut dire que la démocratie américaine fonctionne qu'elle attire encore qu'on n'a pas une forme d'usure de l'électorat qui se dit oh là là tout ce pourri ces trucs là ça ne m'intéresse pas de toute façon on sait que dans les institutions le congrès les représentants les leaders du congrès sont historiquement impopulaires y compris Nancy Pelosi qui est pourtant une très belle code d'amour dans les médias y compris dans les médias français ce sont des gens qui sont très impopulaires et malgré ça les gens continuent d'aller voter et continuent d'aller voter en masse y compris les jeunes ce qui n'était pas forcément gagné et finalement ce qu'on voit c'est une démocratie qui fonctionne et qui fonctionne de manière différenciée c'est-à-dire qui rejette ce qu'elle considère comme trop extrême alors justement Laurique vous allez pouvoir garder la parole parce que si on regroupe un peu les questions nombreuses et fort intéressantes qui sont à la fois dans le chat et dans la boîte questions réponses il y a deux questions sur la sociologie en quelque sorte de cette élection Isabelle nous interroge vous interroge sur la dynamique du vote jeune vote sur enjeu anti-trumpiste vote pour le moindre mal ou vote de nouvelle adhésion qu'est-ce qui serait derrière que trouverait-on derrière la dynamique qui a conduit davantage de jeunes à voter et à voter démocrate cette fois-ci et Louise dans la même veine mais cette fois-ci à propos des minorités interroge je vous interroge quant à l'orientation disons du vote afro-americain du vote latino et elle suggère qu'il y aura des différences entre états ce que l'on entend en vous écoutant c'est bien sûr la diversité de ce pays dont le fédéralisme est tellement puissant chose dont nous avons peu l'habitude mais sur le vote jeune et sur le vote afro-américain et latino en quelques mots sur le vote jeune les jeunes ont un peu moins voté qu'en 2018 et ils ont voté un peu moins majoritairement démocrate c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de très rassurant pour les démocrates il reste une forte marge de manœuvre et donc une marge de progression dans la mobilisation ils ont bien fait mais peuvent encore faire mieux et y compris les démocrates pour ce qui concerne les minorités effectivement il y a une question géographique qui est particulièrement complexe pour les démocrates les démocrates ont un peu trop considéré que les minorités étant des minorités sont ipso facto démocrates et acquises en revanche c'est assez compliqué parce que les noirs votent beaucoup donc c'est un électorat qui sait se mobiliser et qui a une histoire de mobilisation depuis la période des droits civiques donc qui vote beaucoup et qui vote très démocrate là-dessus il y a assez peu de marge de manœuvre mais la grosse inconnue pour les démocrates et le gros casse-tête c'est à la fois les asiatiques qui votent assez peu et les hispaniques et qui votent à la fois peu et de moins en moins démocrates et donc là pour les démocrates il y a un véritable casse-tête qui est d'arriver à les mobiliser suffisamment pour que ce soit décisif et dans des scrutins où un état se joue par exemple à 10 ou 12 000 voix le fait d'avoir 63% des hispaniques et pas 67% ça peut être décisif parce que ça fait perdre 5 000 voix et crac c'est fini il y a une variable peut-être qu'on peut ajouter ici c'est la variable religieuse c'est sur le conservatisme en fait que les républicains gagnent des votes chez les noirs alors pas beaucoup c'est pas un vote majoritaire mais ils progressent quand même et de la même manière chez les latinos et notamment les campagnes sur les questions transgens sur les questions LGBT vont chercher ces électeurs latinos ou noirs sur motifs de conservatisme religieux donc ça serait intéressant de voir ce qui va se profiler on va dire dans un après-Trump mais je dirais que dans la mesure où ces minorités ne sont pas complètement acquises au parti démocrate il faut vraiment rester attentif à des changements et qu'on pourrait à des changements de préférence et aussi à la faveur de certaines démographies donc par exemple au Texas dans lequel la démocratie est aussi très dynamique du point de vue des minorités donc on a cette variable religieuse il faut vraiment la prendre en compte et permet aux républicains de prendre sur le vote des minorités c'est pas vrai qu'il dirait le contraire sur la question religieuse mais j'élargirais à la question de l'éducation notamment et c'est ce que l'élection en Virginie en 2021 qui est passée un petit peu inaperçue parce qu'elle est en dehors des grandes élections a montré c'est à dire que dans un état quand même devenu assez démocrate comme la Virginie un républicain qui fait une campagne plutôt habile sur les questions d'éducation en montrant les démocrates comme étant radicaux hors sol et dangereux pour les enfants pour des gens comme les Hispaniques qui sont à fond dans l'idée du rêve américain dans lequel l'école est absolument vitale ça peut leur valoir de beaux succès Merci beaucoup alors on a ensuite deux types de questions bien différents certaines très précises d'autres au contraire plus général je commence par les questions précises que Thierry pose Trump semble terrifié par la nomination de Jack Smith réalité à la vue de son CV où vous attendez-vous j'imagine où attendez-vous pardon un rapport Muller-Bis deuxième question elle aussi précise quel avenir à court terme de January 6 committee et de Liz Cheney à moyen terme qui veut répondre à ces interrogations et en le faisant resituer ces enjeux qui sont effectivement précis spécifiques peut-être simplement sur la question de Jack Smith et du rapport Muller je pense qu'il faut voir que ça s'adresse un petit peu à deux publics différents parce que le rapport Muller qui est ici présenté un petit peu comme enfin j'imagine je ne sais pas exactement ce que pensait Thierry Bocchi derrière ça mais comme une sorte de en gros de raté qui n'a pas accompli grand chose le but du rapport Muller c'était d'essayer de donner au Congrès des arguments pour potentiellement faire une mise en accusation donc on était sur un procès on va dire purement politique là Jack Smith son rôle c'est plutôt d'essayer d'alimenter les procédures qui sont au sein du département d'état et ça va être une procédure judiciaire donc quelque part ce qui est dans le rapport Muller si ça avait été vraiment utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ça aurait pu avoir des effets et simplement comme le président était en place on ne pouvait pas avoir une procédure judiciaire parce qu'il était protégé par l'immunité donc c'est la première chose c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment les comparer tel quel est-ce que Trump a raison d'avoir peur de Jack Smith sans aucun doute je pense qu'il a fait suffisamment de choses illégales pour avoir peur de n'importe quel procurant donc à voir ce qu'en font les tribunaux et après sur l'autre question l'avenir de la commission du 6 janvier ça va aller très vite il n'y en a pas et c'est bientôt fini et puis ils vont remballer et puis ce sera la fin Liz Cheney c'est pareil elle va rentrer chez elle et puis après elle va sûrement aller faire de l'argent sur Fox News j'imagine mais au-delà de ça je ne pense pas qu'elle ait beaucoup d'uni en politique et tant que je suis dans les réponses rapides parce qu'il y en a le charisme de De Santis en un mot il a le charisme d'une huître donc là-dessus c'est très simple ce n'est pas au sens véberien ou au sens de l'ostréoculture je ne sais pas mais j'en dirai pas plus bref après je ne veux pas être Mélise Merci alors s'il n'y a pas de réponse complémentaire à ces questions précises une question qui nous ramène à la santé de la démocratie américaine que pose Louise est-ce que ces questions de limitation du droit de vote ces questions de désinformation sont des pathologies de la démocratie américaine qui s'ajoutent à celles que vous avez déjà évoquées en termes de gerrymandering par exemple et si oui quel type de débat entend-on à ce sujet est-ce que c'est taken for granted ou est-ce qu'on a comme vous le disiez Esther des procédures judiciaires des plaintes qui peuvent corriger le tir il veut répondre à cela je veux bien enchaîner effectivement comme vous le disiez il y a quelques minutes je crois que c'est Alex qui disait ça est-ce que maintenant le seuil est-ce que maintenant on évalue qu'une élection est modérée puisque aucun candidat ne déclare que celle-ci est invalide on dirait effectivement que le seuil de télérance est très bas maintenant aux Etats-Unis et comme le disait Laurique les élections se sont bien passées on en est réduit à dire que les élections se sont bien passées puisqu'il n'y a pas eu d'assaut des institutions par des groupuscules d'extrême droite donc l'élection s'est bien passée il semblerait donc que la démocratie soit encore en place mais quelque part ça nous fait sous-estimer le fait que la démocratie américaine est malade depuis toujours et elle a des mots qui perdurent depuis des décennies notamment la question de la discrimination raciale dans l'exercice du droit de vote et il y a encore des phénomènes et des pratiques qui continuent et qui ont vraiment comme but pas explicite bien sûr puisque c'est anticonstitutuel mais presque de porter attente au vote des minorités on l'a vu par exemple quand des bureaux de vote ferment dans certains quartiers créant des queues interminables on l'avait vu aux élections présidentielles en Georgie avec des longues queues et ensuite des républicains qui passent des lois pour interdire de donner à boire et à manger aux personnes faisant la queue pour dissuader en fait des personnes et à majorité dans des quartiers noirs comme on a pu le voir de se rendre aux urnes il y a après des questions beaucoup plus larges de la société états-unienne en général il y a un phénomène qui continue qui est de supprimer le droit de vote des personnes incarcérées ou ayant été incarcérées dans des états et comme on connaît bien sûr la superposition de l'incarcération je voudrais dire disproportionnée des personnes racisées ça rejoint donc ces lois sur le droit de vote il y a encore plein de plein de questions aux Etats-Unis même sur le processus électoral et ce ne sont pas des questions qui sont véritablement au cœur de programmes de personnes au pouvoir les plus progressistes des démocrates s'expriment sur la question et on avait vu déjà Bernie Sanders en 2016 qui dans son programme s'il était élu président voulait abolir le collège électoral mais c'est très minoritaire et puis bien sûr de toute façon des personnes qui bénéficient de ce système n'auraient pas tendance à l'abolir dès leur arrivée à la Maison Blanche donc en effet maintenant que notre seuil de tolérance est si bas on peut avoir tendance à oublier ces questions-là mais certaines personnes en parlent en parlent toujours mais ce n'est pas au cœur des débats loin de là Merci beaucoup Esther on va finir par deux questions qui viennent d'arriver celles de Guy Grou spécialiste des syndicats qui précisément vous interroge sur le rôle des syndicats dans la vie politique et en particulier dans le processus électoral aux Etats-Unis et nous rappellent le rôle que ces syndicats avaient joué dans le passé qu'en est-il aujourd'hui qui veut répondre à cette question le syndicat joue-t-il un rôle tellement minime que ça n'a même pas de réponse non pas du tout peut-être pas quand même Alex vas-y Esther non alors je n'ai pas de réponse à ces questions mais je voudrais peut-être attirer votre attention sur le fait qu'en ce moment même se déroule la plus grande grève qui n'a jamais eu lieu dans l'enseignement supérieur puisque et plus spectaculairement en Californie puisque tout le système de l'État des universités de l'État de Californie est en grève pour contester les conditions des personnels précaires donc les syndicats sont bien là et très actifs après par contre je vais laisser Alex répondre sur leur rôle dans les élections de toute façon la réponse elle est complexe parce que les syndicats c'est un un des soutiens forts de Joe Biden il s'est appuyé sur sa politique pro-syndicale au Sénat et par le passé donc il a il a vraiment un crédit certain auprès de certains leaders syndicats des syndicats et en même temps on a parlé de l'enseignement supérieur mais au niveau des transports au niveau du fret il y a une énorme menace de grève qui plane sur tout le transport ferroviaire de marchandises aux États-Unis qui pourrait paralyser complètement l'économie américaine malgré des médiations de la part de l'administration alors après de là à dire quel va être le rôle des syndicats au sein à la fois peut-être des primaires démocrates et puis après si certains parce que certains syndicats soutiennent les républicains syndicats des policiers par exemple donc c'est des problématiques qui vont se jouer en fonction des candidats au sein du parti démocrate et puis après en fonction du candidat républicain donc c'est on ne peut pas répondre comme ça en absolu mais ils ne sont pas du tout insignifiants et comme l'a très bien rappelé Esther ils sont plutôt d'une base assez on va dire dans une situation un peu compliquée de base ils sont en train de retrouver un peu du poil de la bête du fait de l'amélioration du taux de chômage merci beaucoup on termine par une question bien précise elle aussi un débat de Santis Trump ça donne quoi pour les primaires de belles audiences effectivement pour revenir sur le charisme on parle beaucoup de 206 je soupçonne que quand même beaucoup de gens ne l'ont jamais entendu en discours puisque comme le disait Alex le charisme d'une huile c'est frappant en fait donc on parle de son succès mais je pense que pour l'instant c'est surtout les publics de Floride qui l'ont vu s'exprimer mais ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout les discours de Trump dans des stades où la foule est en folie et il a l'air mal à l'aise en fait de sentir ce qu'on est par exemple il a le temps encore de prendre des leçons et de s'entraîner mais en tout cas si c'était aujourd'hui le débat télévisé de 206 et Trump alors pour parler simplement de spectacle en parle de politique serait très à la faveur de Trump ouais on va s'en tenir là mais en vous remerciant très sincèrement d'avoir éclairé notre lanterne parce que c'était l'occasion de relever les compteurs au-delà au-delà d'un résultat électoral de voir quelle était la dynamique quelles étaient les dynamiques à l'oeuvre dans la société et la politique américaine et on se donne rendez-vous dans quelques 18 mois sans doute les primaires même auront commencé bien avant donc nous aurons l'occasion de revisiter le paysage politique et social américain merci à vous tous et vous toutes et nous ferons en sorte que la vidéo l'enregistrement auquel on vient de procéder soit largement diffusé car il y a là quantité d'enseignements notamment pour nos étudiants et pour tous ceux qui s'intéressent à ce qu'il se passe à ce qui se passe aux Etats-Unis aux Etats-Unis je termine par là que notre président lui-même est en train de visiter si je ne me trompe pas il est à la Nouvelle-Orléans aujourd'hui ou demain et donc c'est un clin d'œil à la relation franco-américaine merci encore et bonne soirée à tous merci 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 beaucoup au revoir